La stratégie politique du gouvernement pour résoudre la crise énergétique du pays demeure floue et mal définie. D'une part, des projets majeurs tels que Zahouf Kevoulubé n'ont pas progressé, tandis que d'autre part, l'installation prévue de parcs solaires manque de transparence. Jusqu'à présent, les solutions proposées semblent plutôt aggraver les difficultés de l'Ajirama. Autodéfense et rejet de responsabilité au changement climatique, voilà ce que l'on peut retenir des propos du président hier, selon les analystes politiques. Bientôt, les formes publiques ne suffiront plus à couvrir les dépenses engagées pour pallier les dysfonctionnements de l'Ajirama. De l'actualité internationale, de nombreux chefs d'État ou de gouvernement ne se rendront pas au sommet sur le climat à Bakou à l'occasion de la COP29. La Conférence des Nations Unies sur le Climat a été qualifiée de COP financière, car les pays doivent fixer un nouvel objectif mondial en matière de financement de la lutte contre le changement climatique cette année. La stratégie politique du gouvernement pour résoudre les problèmes énergétiques dans le pays reste opaque et mal définie. D'un côté, les projets d'envergure comme Sawoufk et Volbi n'ont pas avancé. De l'autre côté, il n'y a aucune transparence concernant l'installation projetée de parcs solaires. Jusqu'à maintenant, les solutions avancées semblent contribuer à enliser l'Ajirama dans ces problèmes. Lors de son intervention télévisée hier, Andrade Huil a esquivé la question portant sur les projets Sawoufk et Volbi en détournant l'attention sur le projet Ranmafan. Les projets Sawoufk et Volbi étaient censés résoudre non seulement les problèmes de la production d'électricité, mais aussi permettre à l'Ajirama de vendre en faisant des profits à moyen terme. Selon le ministre de tutelle, actuellement l'Ajirama vend le kilowattheure qu'il achète à 1 300 ajar, à 450 ajar, soit une perte de 850 ajar par kilowattheure. Or, si les projets Sawoufk et Volbi, initiés par le président Irrazo Narmapian, avaient été concrétisés, le prix de revient de l'Ajirama aurait été de 7 cents, soit 322 ajar par kilowattheure, et la Société d'État aurait pu réaliser des bénéfices dès 2024, date prévue pour la première production d'électricité. Mais tel n'est pas donc le cas, vu que ces projets tardent jusqu'à maintenant à se concrétiser. L'Ajirama continuera donc encore à se débattre dans ces difficultés, car les investisseurs ne semblaient pas convenir à l'autorité publique et que la CIFH se sont retirés des projets en question, et le problème du financement de ces projets reste en suspens. Au-delà des projets Sawoufk et Volbi, signés en 2020, le PRIRTEM, projet d'interconnexion et de renforcement des réseaux de transport d'énergie électrique à Madagascar, prévoyant l'installation de deux lignes de connexion qui devaient transporter l'énergie de cette centrale et de fournir un accès à une énergie moderne et à co-réduit, n'a pas non plus abouti jusqu'à maintenant. Le 28 janvier 2021, trois ambassadeurs européens ont, dans une lettre à trécis au Premier ministre, exprimé leurs préoccupations par les retards sur des dossiers essentiels pour le secteur, tels que l'avancement des deux projets hydroélectriques, Volbi et Sawoufk, et sur le PRIRTEM. Plus de trois années après, en novembre 2024, le projet est au statu quo et n'a pas démarré. L'alternative trouvée est donc l'installation de sept centrales, qui produiraient 105 MW à Boumalamboul, avec tous les coûts que cela va occasionner, tant notamment les frais de transport de ces centrales entre Atal-Lajiv et Tomasen, les frais de transport du carburant sur le même trajet, le renforcement des ponts de la RN2 pour qu'ils puissent supporter 60 tonnes lors du seul et unique passage de ces centrales, et par-dessus tout, le prix du carburant nécessaire à faire fonctionner ce groupe de 105 MW qui va plomber davantage le déficit de l'altirama et ses arriérés vis-à-vis des pétroliers. L'installation de parcs solaires et l'autre panace est trouvée pour contourner les projets de Volbi et Sawoufk. Le bas blesse au niveau de l'absence de transparence qui entoure la mise en place de ces parcs solaires. L'identité des investisseurs demeure jusqu'à maintenant la grande inconnue, de même que la contrepartie qu'ils attendent de la concrétisation d'un tel projet. Quelles en seront les retombées pour l'altirama ? Continuera-t-elle à vendre à perte ? Sinon, l'État prévoit-il de prendre en charge complètement l'installation de ces parcs solaires à l'instar de l'autoroute ? Une situation inédite pour un État ? Rappelons que l'augmentation de la production énergétique fait partie de la nouvelle politique énergétique 2015-2030 initiée sous le régime razone-armapien. En 2020, le plan émergence Madagascar a projeté d'augmenter de 70% le temps d'électrification du pays d'ici 2030. Le gouvernement a eu comme objectif de doubler la production d'alimentation du réseau national à 800 MW en 2023. Où en est Madagascar ? Par rapport à de tels objectifs à l'heure actuelle ? Autodéfense et riche de responsabilités au changement climatique Voilà ce que l'on peut retenir des propos du président hier, selon les analystes politiques. Les dirigeants semblent incapables de tirer les leçons des erreurs passées et des questions se posent sur la méconnaissance par le président des problèmes réels rencontrés par l'entreprise Chirama. Les solutions proposées par le gouvernement pour résoudre la crise énergétique sont des mesures d'urgence qui enlisent davantage le pays. Bientôt, les fonds publics ne suffiront plus à couvrir les dépenses engagées pour pallier les dysfonctionnements de la Chirama. La crise énergétique semble également servir les intérêts du régime en place puisque les dirigeants arrivent à résoudre le problème quand le pays s'apprête à procéder aux élections. A ce rythme, des délestages seront inévitables, même pendant la période de propagande, car les fonds publics ne suffiront pas. Soit tous les ministères cessent leurs activités pour allouer des ressources à la Chirama, mais que sera le pays ainsi ? Les autorités devront faire des efforts considérables pour assurer l'approvisionnement en électricité pendant les programmes électoraux. C'est là que réside le problème. Les autorités semblent davantage préoccupées par leurs intérêts politiques que par ceux du peuple, cherchant à donner l'illusion qu'ils travaillent. Pourtant, le peuple, attentif et analytique, suit les actions du gouvernement. L'administration de Raduil est un régime dépourvu de vision et d'ambition claires pour résoudre la crise énergétique. Bien que le pays dispose de ressources en fioul lourd qui pourraient être exploitées pour résoudre ce problème, le régime semble délibérément les ignorer. Serait-ce parce que des pressions extérieures influencent le président, notamment en raison de sa nationalité française ? Est-ce parce que les essais concluants ont été réalisés sous le régime précédent que le régime actuel refuse de les poursuivre ? Ou bien les propos de l'analyste politique, allié au régime, lors d'une intervention télévisée, sont-ils fondés lorsqu'il a affirmé que nous sommes pieds et poings liés, incapables d'exploiter nos richesses nationales ? Si tel est le cas, cela signifie que nous n'avons pas de souveraineté nationale. Et pourquoi cela ? Est-ce dû au fait que notre président a une autre nationalité, ou est-ce plutôt l'absence d'une politique claire pour l'exploitation de nos ressources naturelles ? Il est à noter qu'en 2016, lors des essais réalisés à Majoucez, l'utilisation du fioul de Tsimurur sur les machines pendant 48 heures a donné des résultats positifs. Les responsables ont confirmé que la production d'électricité à partir de ce fioul lourd se faisait par heure. Les délistages sont le résultat d'un manque de fonds pour acquérir les ressources nécessaires à la production d'électricité. C'est un système et une politique que les autorités et responsables semblent réticents à changer, une politique qui pendant longtemps a contribué à affaiblir cette entreprise publique plutôt qu'à la redresser. Les habitants d'Adana-Lajiv et de ses environs expriment des inquiétudes quant à la qualité de l'eau distribuée dans les bonbonnes. Face à la pénurie d'eau, la population n'a d'autre choix que de consommer l'eau ainsi distribuée et celle de la Jirama, malgré les doutes sur leur potabilité. Je prends 24 bidons d'eau par jour pour les besoins de notre gargote. Nous avons besoin d'une eau propre, mais celle que nous obtenons est souvent insalubre. Faute de mieux, nous sommes contraints de l'utiliser. Les pompes à eau courante sont à sec, nous nous en remetons donc au bonbonne d'eau. Bien que nous craignions les maladies, nous devons nous contenter de cette source. En réessant de la salubrité de l'eau, de nombreuses maladies se propagent, notamment la diarrhée. Les médecins interrogés signalent également une recrue de sang de la gale qui touche environ 10 à 20 personnes par mois depuis 3 mois. Les risques de maladies sont nombreux, notamment le choléra, dont des cas ont été signalés récemment aux Comores, la dysenterie, l'hépatite A, la fièvre typhoïde, la polio, contre laquelle la vaccination continue d'être encouragée, et la gale. La gale qui est en pleine recrue de sang actuellement à cause du manque d'accès à l'eau potable. La pénurie d'eau potable persiste dans de nombreuses zones d'Atanalajiv et de sa périphérie. Une pénurie qui pourrait entraîner une recrue de sang de diverses maladies. L'eau étant essentielle à la vie, il est impératif de garantir l'accès de tous à une ressource de qualité. Chaque individu a le droit de disposer d'eau potable en quantité suffisante pour répondre à ses besoins quotidiens. L'utilisation des agents de l'État et des biens publics pour influencer les élections se poursuit à un mois des élections communales. En plus des deux ministres ayant mené compénie à Mahatzing, la candidate à la mairie d'Atanalajiv, issue du parti IRMAR, a également exploité le nom de l'État pour inciter les électeurs à voter pour elle. Un tel comportement constitue une violation du code électoral et devrait inciter chaque citoyen à réfléchir afin de ne plus se laisser tromper et de faire un choix éclairé lors des prochaines élections, a déclaré le Kamaïf Knoï. La loi stipule que les agents de l'État ou toute personne exerçant le pouvoir de l'État ne doivent pas afficher leur soutien à un candidat pendant la période de propagande électorale. À ce jour, la campagne électorale n'a pas encore commencé. Ce sera pour la semaine prochaine. Nous sommes en pré-campagne. Nous appelons les citoyens à réfléchir au fait que certains politiciens continuent de considérer les électeurs comme des objets manipulables. Nous souhaitons rappeler aux citoyens que la personne pour laquelle ils voteront sera responsable de l'impulsion du développement dans leur commune. Il est donc crucial de bien évaluer les candidats pour identifier ceux qui ne se contenteront pas d'initier mais inciteront à un développement durable. Nous avons vu à travers les informations la maturité des électeurs américains. Les électeurs malgaches doivent également faire preuve de cette même maturité et prendre leurs décisions de manière réfléchie. Il n'y a aucune loi qui contraint le choix des citoyens. Leur décision est entièrement libre. Quelles mesures la CENI prend-elle face à de telles violations de la loi ? Pour l'instant, elle reste silencieuse. Afin de prévenir toute forme de fraude électorale lors des prochaines élections, il est essentiel de préparer des délégués bien formés pour surveiller le processus électoral, en particulier en veillant à la correcte consignation des procès-verbaux de chaque candidat à la mairie. Le cinquième sommet des chefs d'État de la Commission de l'Océan Indien se tiendra à Noosby en avril de l'année prochaine. La date précise doit être confirmée par les participants d'un prix de Véracine Roupoun pour Maurice, Emmanuel Macron pour la Réunion, Wawel Ramakalawan pour les Seychelles et Azali Assoumani pour les Comores. Le président français Emmanuel Macron n'a jusqu'à maintenant pas confirmé sa présence, mais sa venue serait l'occasion pour la France de remettre à Madagascar la relique du roi Tuére. Par ailleurs, selon les observateurs, la présence du président comorien Azali Assoumani à ce cinquième sommet des chefs d'État de la COI pourrait permettre de réchauffer les liens entre Madagascar et les Comores qui semblent s'être refroidis après la fermeture des frontières de Madagascar aux Comores au motif de l'épidémie de choléra qui sévit dans cet archipel. Une fermeture des frontières que la presse comorienne attribue aux 49 kg d'or saisi à l'aéroport de Moroni et que les Comores n'ont pas restitué à Madagascar malgré sa demande. L'organisation VMTM qui regroupe les opérateurs de taxis motos œuvre à la régularisation de cette activité à Atananajiv. Actuellement, environ 1500 membres sont officiellement enregistrés au sein de VMTM. Bien que ce secteur ait commencé à prendre de l'ampleur dans la capitale il y a trois ans, ce n'est que le 15 octobre déréné que la commune urbaine d'Atananajiv a officiellement approuvé les taxis motos comme moyen de transport légal dans la ville. L'arrêté tant attendu de la commune a enfin été publié. Bien qu'il ait suscité des débats, il est désormais entre nos mains et d'hommes signés. Nous allons désormais mettre en place un travail rigoureux dans le respect de la loi. Les membres devront se conformer aux mesures définies par le bureau. Le VMTM demeure l'unique entité chargée de régir les taxis motos. Le long respect de la loi et le nombre de chauffeurs de taxis motos non affiliés à l'organisation alimentent les inquiétudes des clients concernant la sécurité de ce mode de transport. C'est pourquoi des mesures sont mises en place par l'organisation pour encadrer et réguler le secteur. Si vous avez demandé à être régularisé, vous devez respecter la loi. Cela permettra d'éviter de nombreux problèmes, notamment en matière de sécurité. Tous les documents relatifs à un opérateur de taxis motos régularisé sont en possession du bureau, à savoir le certificat de résidence, une photocopie de la CIN, une photocopie de l'acte de vente de la moto, ainsi que quatre photos d'identité. L'opérateur recevra un badge qu'il devra porter dans le cadre de ses activités. Ce badge est bien plus important que le gilet. Posséder un gilet sans badge revient à frauder et des mesures seront prises à cet égard. En revanche, la tension persiste entre les opérateurs de taxis motos et les chauffeurs de taxis urbains à Tanajive. La mise en place de mesures visant à prévenir les conflits entre les deux groupes et à coordonner les différents moyens de transport dans la capitale est attendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...